Quelle est la différence entre un actif et un passif ? Allez, c'est parti ! La différence est très importante parce qu'entre les deux, il y en a un qui gagne de l'argent et l'autre t'en perds, ou en tout cas t'en gagnes pas du tout. Mais un passif peut devenir un actif. On va dire ça tout de suite. Un passif qui devient un actif, ça peut être très bien un achat d'un véhicule, peut-être ancien, et au bout d'un certain temps, qui prend de la valeur. Donc une voiture de collection. Donc là, ton passif, ça ne rapportait pas du tout d'argent, au contraire, tu en es pensé. Mais risque de te rapporter de l'argent si tu le mets en location, ou sinon, carrément, tu la revends. Donc avec une belle plus-value, parce qu'elle est passée en objet de collection. Ça, c'est très intéressant de passer du passif à l'actif. Après, tu as d'autres passifs. Un passif, le gros des passifs, c'est le prêt à la consommation. Le prêt à la consommation, je pense que c'est le pire des trucs. Des fois, on ne peut pas l'éviter. Mais franchement, évite. En tout cas, les banques n'aiment pas ça du tout. Ah si, elles aiment pour elles. Mais toi, si un jour, tu veux vraiment faire un emprunt immobilier, et que tu as malheureusement ce fameux passif, ben là, vous êtes prêt à la consommation, il va falloir le liquider. Et après, on verra peut-être vous prêter quelque chose. Donc attention à tout ce qui est prêt à la consommation, parce que ça, c'est du pur passif. Ça ne rapporte pas d'argent, bien au contraire. Et tu vas me dire, qu'est-ce que c'est un actif ? Un actif, c'est tout simple. C'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Je peux mettre un actif, un crédit immobilier. Ben oui, un crédit immobilier. Je ne vais pas en prendre un exemple. Tu empruntes 100 000 euros à la banque. Ces 100 000 euros, tu ne les avais pas. Et ces 100 000 euros vont te permettre de rembourser le crédit, toutes les charges, et voire même peut-être de gagner de l'argent. Donc un crédit immobilier, bien fait, c'est un actif. Un bel actif, en plus. Un actif, ça peut être aussi un investissement, que ce soit immobilier, mais autre aussi. Un business sur Internet. Bon, attention, parce que tu as tout et tu as rien. J'en ai testé plein, mais bon, voilà. Attention, les fameux business qui te rapportent des 1 200, souvent ces soi-disant actifs deviennent très vite des passifs, voire une quête. Donc voilà la grosse différence entre les passifs et les actifs. Les actifs, la banque aime. Mais oui, parce qu'elle voit que tu sais fructifier ton business. Donc ça, c'est top. Par contre, les passifs, tout ce qui est après-consommation, etc., etc. Pareil, un achat d'un téléphone nouvelle génération, d'une tablette, etc., etc. Si tu ne t'en serres pas vraiment, moi personnellement, à l'heure actuelle, mon iPhone me sert carrément de bureau. Il me sert de caméra en permanence, parce qu'il est là, mon téléphone. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est presque un actif. Parce que ça permet de faire cette chaîne YouTube, de travailler aussi, enfin, de travailler, entre guillemets, partout. Et voilà. Donc là, ça peut être plus ou moins un actif passif. Par contre, il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais très bien laisser de côté. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !